Nouvelle vidéo solution sur Final Fantasy VII Rebirth Aujourd'hui on va s'occuper du chapitre 6 Un paradis ensoleillé Quand vous êtes avec Iris et Tifa Vous devez résoudre des quêtes pour trouver vos tenues de plage Il y a deux quêtes qui peuvent poser problème Il y en a qui sont assez simples avec des mini-jeux Finalement de course, de ballon, etc Donc tout va bien Mais il y en a deux qui vous demandent de trouver des choses Je pense bien entendu au gyropode que vous devez ramener Et après au pampa bonheur que vous devez trouver et photographier On va donc voir l'emplacement et la solution De ces objets Histoire que vous puissiez facilement résoudre ces quêtes Secondaires Donc on va commencer bien entendu par avancer dans la zone Dans le but de déclencher la cinématique Pour débloquer les gyropodes Avec la membre du staff qui est juste ici Il y a trois couleurs de gyropodes que vous aurez à ramener A trois endroits différents On va s'en occuper au fur et à mesure On va continuer en se rapprochant également de la plage C'est là que vous pourrez trouver une autre quête secondaire Qui est en rapport avec les pampa bonheur Donc qui sont des petits cactus qu'il faudra trouver et photographier Vous aurez un plan, on va voir l'emplacement très simplement ensemble On va commencer donc à partir de là On va suivre un chemin plus ou moins logique pour tout récupérer Donc directement un tout petit peu plus long On peut continuer de longer la plage Vous allez très vite voir les gyropodes bleus également sur la droite C'est là qu'il faudra les ramener Ici vous avez effectivement une première photo que vous pourrez prendre également On va déjà dans un premier temps prendre le gyropode rouge Qui est juste ici Que vous pourrez trouver facilement face à ce bâtiment Et on va simplement faire demi-tour Et on va le ramener à son point de départ Je vous accélère la séquence J'avais un peu galéré ici pour passer les obstacles On va le ramener donc ici au point où on avait récupéré la quête Voilà pour ce premier gyropode On peut donc continuer Ce coulant va monter sur la gauche de la zone ici Vous avez un tout petit peu plus long une autre photo à prendre également Donc pour ça il faut simplement continuer un petit peu plus loin sur la gauche Et s'arrêter ici Vous avez un symbole de photo qui vous indique que vous avez effectivement un pampa Il va se trouver ici en hauteur sur le rocher Donc pour ça vous devez trouver le bon niveau de zoom Ici on est autour de 11% Donc si vous n'êtes pas assez proche ou trop loin Il faudra peut-être bouger le personnage avant de prendre l'appareil photo Et ensuite le photographier quand ça devient vert avec le bon niveau de zoom pour le valider Voilà pour le premier pampa On va donc continuer dans la même direction Ici vous avez donc un gyropode jaune que l'on va récupérer Que l'on va ramener donc en faisant demi-tour et en direction de la plage On ira le poser un petit peu plus loin Là j'avais vu qu'il y avait des gyropodes mais c'était bien entendu pas la bonne couleur On va le laisser ici devant l'hôtel royal qui est en plein milieu au niveau de la plage Il y en a un bleu également que je vais récupérer ici Et que l'on va placer juste en face finalement Puisque c'est le point où vous pouvez les poser Donc voilà pour le premier gyropode bleu On s'occupera du jaune un petit peu plus tard Puisqu'au même endroit il y a également un rouge qui est déposé ici juste devant l'hôtel Que l'on va récupérer au passage Que l'on va également ramener sur son point de départ rouge Qui est juste ici Voilà pour les gyropodes qui étaient dans le coin On va donc revenir devant l'hôtel cette fois-ci Et s'occuper de nouveau du jaune que j'avais laissé un peu en plein ici On va donc continuer maintenant de l'autre côté de la plage En direction donc de la partie droite de la zone Ici vous allez retrouver également une autre photo à prendre Pour ça c'est simplement au-dessus de l'entrée de la plage Vous avez effectivement un pampa à photographier Juste à côté ici de l'indication Vous avez à chercher environ 40% de zoom pour prendre la photo Voilà pour ce deuxième pampa bonheur On va donc pouvoir continuer avec les gyropodes Je vais de nouveau prendre un gyropode bleu qui était juste à côté Puisque le point de ralliement est juste derrière nous Donc on va pouvoir le placer Ce qui permettra de terminer avec les gyropodes bleus Voilà qui est fait Ensuite on va donc pouvoir continuer avec le jaune Que je n'ai toujours pas placé Parce qu'on n'a pas vu le point de ralliement Et bien justement on va le reprendre Et on va monter ce coup là un petit peu plus loin Donc sur la partie haute de cette dernière zone Donc il faudra prendre les escaliers Du moins la rampe qui est juste ici Et vous allez trouver le point de ralliement des gyropodes jaunes Effectivement juste derrière Donc ici pareil je me bloque un petit peu Dans les différents obstacles Voilà on va pouvoir le reposer directement ici C'est parfait Et à partir de là on va pouvoir terminer avec les dernières petites choses On va continuer donc dans la petite zone qui est ici Notamment dans l'allée qui est juste à côté Dans le petit endroit qui est là On a effectivement un autre gyropode jaune On va donc pouvoir le récupérer C'est le dernier Ce qui permettra de terminer avec ramener les gyropodes Et donc cette première quête secondaire qui est validée Il ne reste donc plus que quelques pampas à photographier Que l'on va aller chercher On va bien sûr passer rapidement les cinématiques Et aller chercher donc les deux derniers pampas Que l'on doit photographier Pour ça il faut donc retourner en direction de la plage On peut donc redescendre directement Et faire le chemin inverse Ils sont finalement assez éloignés dans une autre partie Que l'on n'a pas encore visitée Pour ça on va tout simplement Et bien continuer sur la droite de la zone Un tout petit peu plus loin En direction de l'eau et de la mer Pour retraverser toute la zone ici On avait commencé à trouver les gyropodes Et là en direction du ponton Qui se trouve un tout petit peu plus loin Juste ici il vous suffira d'avancer vers la zone Où il y a l'eau Notamment là où il y a les personnes Il faut vraiment aller tout au bout du ponton C'est là que se trouve le pampas à photographier Il va se trouver sur une structure en béton Qui se trouve juste au bord de l'eau Ici il est tout petit Il est en rose Vous pourrez également vous approcher et le photographier Avec le bon niveau de zoom C'est environ 70% qu'il faut obtenir ici Pour le photographier Voilà qui est fait On va donc pouvoir continuer sur la suite Pour ça on va continuer de s'avancer Encore un petit peu plus loin dans la zone Pour ça on va donc remonter en direction de la ville Et à partir de là continuer sur la gauche Dans une zone qu'on n'avait pas encore visitée Là où vous avez peut-être vu un hélicoptère Également atterrir dans le cadre d'une quête secondaire Ici on va pas aller beaucoup plus loin Il faudra monter au dessus du pont Pour tout simplement traverser de l'autre côté de la zone Puisque si vous essayez d'aller sous le pont Ça vous dit que vous n'avez pas terminé la quête Et qu'il faut faire demi-tour Ici il y en a un qui est bien caché Quand vous êtes arrivé ici Vous avez le petit symbole de photo qui va s'afficher Et pour ça il faut se rapprocher un petit peu de l'eau Derrière les différentes installations Vous verrez plein de gens regarder des bouchons incendies Il y en a une avec un cactus vert Et une deuxième un peu plus à l'écart Avec un cactus rose C'est bien entendu le pampa qui nous intéresse Et c'est lui qui est bien caché Vous devez vous en approcher suffisamment Pour avoir le niveau de zoom suffisant Donc pareil placez-vous bien au bon endroit Regardez où je me place si jamais Ça peut vous aider Et en zoomant un petit peu Vous arriverez à environ 30% C'est ce qui permet de prendre la photo 25 ou 30% Et de finaliser donc ce dernier Pampa bonheur A partir de là vous avez fait tout ce qu'il faut faire Pour ces différentes quêtes Vous avez donc à retourner Au point de départ des pampas Pour finaliser cette quête également Voilà qui est fait Et ce qui vous permet après D'aller chercher les tenues Alors vous aurez peut-être quelques autres objectifs secondaires A réaliser Notamment je pense à aller dans l'hôtel Pour faire le concert de piano par exemple Ou d'autres petites quêtes Que vous n'auriez pas encore effectuées Ce qui vous permettra de tout terminer Et ensuite d'aller changer de tenue Pour aller à la plage Et de terminer ce chapitre Sous-titrage ST' 501